Au Niger, au moins dix marchés ruraux ont été fermés par les autorités et la circulation de voitures et motos interdites dans les régions de Tilaberi et Tawa. Avec ces mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur dans le pays, l'état espère venir à bout des attaques terroristes dans les zones frontalières du Malivoisin. Non seulement ça n'a pas mission aux attaques des groupes réalistes qui viennent du Mali pour ce qui concerne le nord de Tilaberi et la région de Tawa. Mais en plus, ça pénalise les populations. Dans la région de Tawa et de Tilaberi, il y a plusieurs marchés qui ont été carrément fermés, c'est-à-dire que ce sont des marchés qui ne sont plus animés. Depuis quelques mois, les régions de l'ouest du Niger font l'objet d'attaques, notamment les positions de l'armée et des camps de réfugiés. La circulation des voitures et motos est interdite de 20h heure locale à 6h30 de manière permanente. L'état d'urgence et ces types de mesures ont déjà contribué à affaiblir Boko Haram dans la région de Difa au sud-est. Les patrouilles doivent normalement être renforcées à partir du moment où ces mesures-là sont prises. Parce que tout simplement, s'il y a des patrouilles régulières, on s'est dit que ça peut permettre effectivement de mettre fin à ces incursions répétées des bandes djihadistes qui viennent attaquer les positions du Niger. Les Nations Unies ont répertorié pas moins de 34 attaques perpétrées depuis février 2016 par des groupes armés dans les régions de Tilaberi et Tawa. Ces attaques sont attribuées à des groupes terroristes maliens liés notamment au Mouchao.